Ce point là qui est pété en bas du jaune là, bloqué, figé, plus vous tirez fort et plus il vous attire vers le bas, il est sournois le coquin. Et si ça venait de vous, peut-être que vous faites mal votre geste, vous n'êtes pas vraiment en forme, peut-être que l'arc il est trop lourd pour vous. Ah c'est peut-être une question du décocheur qui vous convient pas, la stabilisation, votre viseur qui bouge, le câblage qui bouge, tirez plus aussi fort qu'avant, les flèches elles vont tout le temps en bas, mais votre point de visée il est en bas aussi. Et il va toujours aller vers le bas en plus, et pas moyen de remonter. Je tire à 50 mètres et j'en suis rendu à 52 mètres. Alors il y a un outil ultra efficace pour vérifier d'où vient le problème, et ça s'appelle une équerre. On a vu ensemble le changement du câblage. Partie 1, 2, 3. Maintenant vous êtes des vrais petits marins, vous savez faire des nœuds, et vous savez qu'il ne faut pas mettre de colle. Et bien maintenant on va se servir d'une équerre. Et on va regarder ce tranche-fil central, comment est-ce qu'il bouge, comment est-ce qu'il évolue. Et je vais mettre mon équerre sur mon tranche-fil, et je vais aligner ensuite le bas de mon équerre sur le point bas de mon point d'encochage, qui correspond au bas de l'encoche. Donc le bas de l'encoche et le bas de ma flèche vont passer normalement de façon à ce qu'il y ait un détalonnage à zéro. Ça veut dire que je devrais avoir le bas de ma flèche qui tombe correctement dans la gorge de ma lame de repose-flèche ou de mon épingle. Normalement ça devrait se présenter comme ça. Et un des témoins de mouvement du tranche-fil central est le mouvement du point d'encochage. C'est pour ça qu'il est très important de connaître votre mesure. Je sais à quelle hauteur se situe mon détalonnage normal, 90 degrés, zéro. Je dois être là. Et ce que je vois, c'est que mon point d'encochage est remonté. Et pourquoi est-ce qu'il est remonté ? Eh bien on va le voir, on va le disséquer. Dans la vidéo d'étalonnage et center shot, on a bien vu qu'on ne réglait pas la hauteur de point d'encochage en fonction de la hauteur de la lame de repose-flèche. En classique, la hauteur de repose-flèche est fixe, alors vous faites votre point d'encochage par rapport au repose-flèche. Mais en arc à poulie, ce n'est pas comme ça. La hauteur du repose-flèche est variable. On peut faire varier notre point de pression dans le grip grâce à cette hauteur de point d'encochage. Donc c'est super important. Et là je vous renvoie à mes vidéos câblage 1, 2 et 3, plus le détalonnage à apprendre par cœur intero lundi. Cette petite pince magique-là, elle sert à plein de trucs. Et on a vu qu'elle pouvait servir également à défaire un diloupe sans le foutre en l'air. Donc c'est ce qu'on va faire. Bon là maintenant mon diloupe, il est un peu massacré quand même. Donc je vais tout changer, je vais en profiter. J'opère exactement de la même manière que ce que je vous ai présenté dans la vidéo, le diloupe. Et là quand on dissèque, on s'aperçoit de petites choses vachement sympas qui expliquent le pourquoi du comment. Vous voyez là ? Ça, c'est du jeu. Alors mon point d'encochage, il est remonté de 2 mm. Donc là, ça veut dire que mon point d'encochage est remonté vers la visette. Donc je dois majorer ma distance au viseur pour retrouver mes impacts à la bonne hauteur dans la cible. Seulement voilà, mon détalonnage est devenu négatif lui aussi. Forcément, j'ai ma flèche qui plonge maintenant. Puisque le point d'encochage, il est remonté, que la lame de repose flèche n'a pas bougé. Ma flèche plonge, elle est tirée vers le bas avec une visette plus basse. Donc tout est fait pour aller en bas. Plus un point d'encochage est haut, plus mon point de pression dans le grip est haut, moins j'ai de la pêche en bas de paume. Ça, on l'a vu dans la vidéo, la balance d'arc. Là où je fais du petit campagne là, vachement sympa. La valette du var, hey ! Et ça, il faut bien le prendre en compte comme quoi ça ne vient pas de vous. Partez du principe que le câblage, c'est un élément vivant de l'arc qui va toujours bouger. Et c'est un élément qu'il faut entretenir. Alors si je dissèque encore plus et que je viens couper mon point d'encochage, il y a quelque chose. Effectivement, on va voir ça encore plus dans le détail grâce à un petit outil vachement sympa. de chez Monsieur Biter. Et voici le Serving Shifter. Je le prends de cette manière et je viens tirer pour remettre les brins de tranche-fil entre eux. Donc ça, c'est la solution où vous n'avez pas trop le temps de refaire votre tranche-fil centrale. Vous utilisez le Serving Shifter Biter, cette petite fourchette là, que vous venez planter de part et d'autre de la corde pour venir tirer et souquer votre tranche-fil centrale chaque tour entre eux pour les comprimer. Donc vous voyez, il y a vraiment ce trou qui s'est formé dans le tranche-fil. Et tout ce trou, c'est du point d'encochage qui est remonté. C'est 2 mm. Vous allez dire, c'est pas grand chose Pierrot quand même. Mesurez un peu sur votre tranche-fil, refaites les choses en ordre propre et ensuite vous me direz si c'est pas grand chose. Ici, on est précis. Donc la première solution, c'est avec le Serving Shifter, vous reprenez tous les brins du tranche-fil pour les resouquer entre eux. Il sera comprimé dans le sens naturel qu'il voudra toujours prendre. C'est comme ça. Bien, là, nous sommes d'accord sur 2 points. Le premier point, c'est que mon D-Loop est à changer. Il commence à pelucher, à blanchir, donc il faut le changer. Ensuite, mon tranche-fil centrale s'est écarté. Dans mon cas, je vais tout refaire parce qu'on est passé de la saison sale à la saison extérieure et je change d'encoche. Et là, quand je viens clipser, ça clipse dur. Et quand je fais tourner mon encoche, ma corde tourne avec elle. Tout ce que la corde va mettre en rotation pendant la poussée de la flèche, elle va le transmettre à l'encoche et donc à la flèche. Et normalement, je dois pouvoir effectuer une rotation. Mais là, ça ne tourne pas. C'est vraiment trop juste. Et en tirant, bon, ça accroche trop fort. J'avais un bon groupement. Je constate que j'ai du mal à tenir mon point de visée dans le centre de la cible. Il est tout le temps en bas. Mes impacts se déplacent vers le bas en explosant au niveau du groupement. Donc tout ça, ce sont des symptômes que vous devez noter. Ça ne vient pas de vous. Ça vient simplement du fait que votre point d'encochage est en train de jouer. Il est en train de remonter à cause du tranche-fil central. On a vu ça dans les câblages parties 1, 2 et 3. Je vous ai parlé de mes connaissances maritimes. Et dans la marine, les notions de matelotage s'apprennent en réalisant systématiquement les surliures dans le sens inverse du cométage du câble sur lequel elle est apposée. Pour le tir à l'arc, c'est exactement la même chose, notamment pour fixer cette rotation de la visette qui nous énerve souvent. Et pour renforcer encore plus cette propriété, les tranche-fils de cam et le tranche-fil central doivent être réalisés dans le sens inverse du cométage de la corde. Du bas vers le haut, je vois que ma corde est commise de la droite vers la gauche. et mon tranche-fil est réalisé dans le sens inverse. De la gauche vers la droite. Et c'est ce que vous devez réaliser systématiquement pour tous les tranches-fils de votre câblage. Alors, vous enlevez votre tranche-fil central d'origine. On enlève les petits tours. On lui file un petit coup de main. On le coupe de temps en temps quand il devient trop long. On fait attention en manipulant la lame de cutter, c'est évident. Pour écarter les câbles et la corde et passer votre bobineau correctement, moi je vous conseille de démonter un petit peu ce que vous avez sur l'arc. Je vais commencer par enlever mon stop corde pour m'assurer suffisamment de liberté. Et je vais enlever aussi mon écarteur de câbles et son coulisseau. Donc pour ça, j'enlève les câbles. Et ensuite, je viens également ôter, desserrer mon écarteur. Pour l'étape suivante, je vais me servir de ma presse afin de pouvoir glisser un brin de tranche-fil à l'intérieur de la corde pour démarrer ma surliure. Je vais presser de façon juste à faire mollir ma corde. Point trop d'en faut. Voilà, une fois que ma corde est molle, je vais pouvoir regarder un petit peu là où mes brins étaient écrasés par le tranche-fil précédent et là où mes brins de corde n'ont pas été écrasés. Donc ça, ça veut dire que mon tranche-fil, il allait jusque là. Donc je vais décommettre juste au-dessus pour y insérer le couteau-biter. Ça va me permettre d'y glisser le départ de mon tranche-fil central. Donc je vais glisser un brin dans le chat. Le chat de l'aiguille, ne faites pas les cons avec le chat. Il n'a rien fait. Et je retire mon brin. Vous remarquerez que pour éviter que la corde ne bouge trop, j'ai mis un petit nounours sous mon viseur pour que tout l'ensemble tienne bien. Voilà. Ça y est, j'ai mon point de départ avec le courant et le brin mort. Je peux me servir d'un U. Parce que ça, c'est un outil qui ne coûte pas cher et qui est super pratique. On s'en sert pour écarter les câbles de la corde de cette façon. On le tient fermement. Et comme ça, je peux commencer mon travail correctement en faisant rouler le U jusqu'à la bonne position pour que je puisse enrouler mon bobineau et réaliser le tranche-fil central sans toucher ni le U ni les câbles. C'est là où ça devient sympa. Donc, on a vu que j'avais ma corde qui était commise de la droite vers la gauche. Mais là, je pars du point haut et je vais vers le bas. Alors, je dois tourner dans le sens inverse. Vous remarquez que pour le point de départ, je laisse une petite mesure pour pouvoir enrouler correctement et surveiller ce que je fais. Voilà, il ne faut pas que les tours se chevauchent. Une fois que j'ai fait 5-6 tours, je vais souquer le bras mort pour le coller à ses copains. Je reviens en arrière pour vraiment que tout l'ensemble fasse une belle gaine bien collée. Je vais continuer à emprisonner le bras mort sur quelques tours environ 10 à 15 mm. Ne faites pas moins. Une fois que j'ai fait mes 10-15 mm de départ, je viens effacer le bras mort en le remontant et je continue mes tours. Si vous laissez le bras mort sur toute la longueur du tranche-fil central, vous allez avoir une hernie en hélicoïdale. La forme de l'encoche est cylindrique. S'il y a une hernie dans le tranche-fil, ça va lui coller un petit point de résistance qui va l'empêcher de tourner correctement. Ne laissez pas le bras mort sur toute la longueur. Et pour adapter le diamètre de votre tranche-fil à votre diamètre d'encoche, préférez d'utiliser le bon diamètre de fil au lieu d'y coller des fils à l'intérieur. Le bras mort peut être coupé une fois qu'il est bien emprisonné. Et là, démarre. Quand vous arrivez à environ 15 mm de la fin de votre tranche-fil, vous le voyez toujours au niveau de l'empreinte du tranche-fil précédent, vous arrêtez, vous assurez qu'il n'y a pas de coque, aucun espace, tous les brins sont bien liés entre eux. Là, vous pouvez desserrer un tout petit peu votre bobineau. Vous lui donnez de la longueur et vous allez réaliser une boucle. Posez l'index sur la fin de votre tranche-fil pour éviter que les tournes se défassent à chaque fois que vous ne pouvez pas travailler sous tension. Et là, vous allez faire une boucle en prenant un large tour. Vous collez votre bobineau à nouveau sous la corde. Là, je suis bien sur la droite de la corde. Là, je suis sur la gauche de la corde. Je maintiens ma boucle et je l'écarte pour faire passer mon bobineau et remonter vers le tranche-fil. Et là, je vais faire suffisamment de tours pour arrêter mon tranche-fil. Vous pouvez en faire comme pour le départ, une dizaine, une quinzaine, suivant ce qui vous manque. Voilà, ça y est, j'ai fait ma quinzaine de tours. Donc, je prends un petit peu de longueur et je viens emprisonner mon courant dans la boucle de départ, ici. Et je referme la boucle avec l'autre main. Et maintenant, je travaille toujours sous tension. Je ne la relâche jamais. Et je viens refermer les tours sur le brin courant. Là, je n'ai plus de tour. Je suis vraiment sur la dernière boucle. Et je viens emprisonner mon courant dans le bobineau. Et je tire dans le sens opposé pour venir fermer la dernière boucle en laissant un doigt dedans pour éviter les coques. Et c'est là où il ne faut pas foutre en l'air tout votre travail. Si vous quichez trop fort, le brin va casser et il va casser à l'intérieur. Il ne cache jamais à l'extérieur. C'est très rare. Donc, du coup, tout le tranche-fil va se décommettre et vous aurez tout à reprendre depuis le début. Là, vous pouvez resserrer vos tours. Donc, vous exercez une pression continue le long du tranche-fil pour éviter de former un angle. S'il y a un angle, ça va devenir un point de cisaillement et le brin risque de casser. Un petit coup de ciseau en laissant 2-3 mm de brin pour pouvoir le brûler. On ne met toujours pas de colle. Et voilà ! Alors, je vais me prendre une petite flèche et je vais vérifier si ça pince correctement. En réalisant un point d'encochage correct de part et d'autre, ça va me permettre de maintenir mon encoche sur le mouvement vertical. Et j'ai cette petite rotation pour m'assurer que l'encoche est bien libre. Elle ne va pas amener la corde avec elle. Cela étant fait, je peux remettre mon écarteur. Stop corde ! Bon, je comprends que tout ça, ce soit un petit peu flou pour vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma petite casquette de marin et puis je vais vous expliquer ce que ça donne sur un bout. Alors ça, ce n'est pas un nœud pendu. C'est une épissure en 4 parce qu'il y a 4 taurons réalisés à l'école de manœuvre et de navigation de la Marine Nationale, n'est-ce pas ? Et là, je vous ai fait une surliure dans le bon sens et une surliure dans le mauvais sens. Et bien, qu'est-ce que ça donne ? Exactement pareil qu'une corde d'arc et son tranchefile central. C'est le string tool qui me sert d'épissoir pour parler dans les vrais termes marins. Et là, j'ai une corde qui est commise à droite. Ma corde d'arc est commise à gauche mais celle-ci est commise à droite. Je vais réaliser un tranchefile central à l'endroit et un tranchefile central à l'envers. Ma corde est commise de la gauche vers la droite et je vais tourner dans le même sens. Je réalise exactement la même chose que le nœud que je réalise sur la corde d'arc qui est une surliure à la voilière. J'ai fait mes premiers tours. Je souc et je ramène. Je continue mon tranchefile. Voilà, j'en ai fait suffisamment. Je vais terminer ma dernière boucle en prenant un large tour et en continuant à tourner dans le même sens. Je viens pincer mon courant. Et je termine ma surliure. Je vais venir bien la serrer correctement. Voilà la première. Maintenant, je vais faire la deuxième dans le sens inverse du cométage qui est ici, de gauche à droite. Il est commis à droite. Donc, je dois enrouler dans le sens inverse. Musique Lorsqu'un câblage s'étire, il devient plus fin. Et la densité du cométage va diminuer. Au plus il va s'étirer, au plus le cométage va s'allonger. C'est comme si on avait moins de tours. Sur cette première surliure, réalisée dans le sens opposé, je vais étirer ma corde, je décommets les tours. Mes brins ne bougent pas entre eux, j'ai une gaine qui est vraiment très solide. A l'inverse, je prends là maintenant ma deuxième surliure à la voilière, réalisée exactement de la même manière que celle que je viens de vous présenter, sauf qu'elle est enroulée vers la droite alors que j'ai un cordage commis à droite. Je vais étirer et décommettre. Et regardez ce que ça fait. Ici j'ai un bel arc de cercle que je n'avais pas avant. Mes brins sont lâches. Le tranche-fil va suivre le mouvement de la corde, alors que dans l'autre, ici, mon tranche-fil ne va pas le suivre. Mais au contraire, tout ce que le câblage va perdre va faire que la gaine va se resserrer au fur et à mesure. Et vous voyez, il n'y a pas d'arc de cercle. Il n'y a pas de coque. Et là, mes brins ne bougent pas. Il y a encore un petit truc à savoir sur le tranche-fil. Alors j'utilise du Angel parce qu'il reste bien rond. Si on utilise du tranche-fil du style Diamondback, il va faire un plat. Et le plat sur du plat, ça ne tient pas. Donc j'aime bien ça parce qu'il reste rond, il va créneler la corde et lui assurer du super grip. Donc tranche-fil central Angel 0.18 ou 0.21 ou 0.15 en fonction du nombre de brins sur votre corde et des matériaux dans lesquels elle est faite. Et ça, c'est vous qui allez le voir avec votre encoche. C'est votre truc à vous, perso. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Et puisque j'ai fait mon tranche-fil central avec du 0.18, je vais faire mon point d'encochage avec du 0.18. Ou du 0.21. Plus gros, mais pas plus petit. Parce que s'il est plus petit, il va se glisser entre les brins et ça va faire un truc moche. Donc ce n'est pas bien quand c'est moche. Il faut faire du beau. Voilà. Tu dis bonjour ? Bonjour ! Maintenant, tu t'abonnes, d'accord ? Puis tu cliques sur la petite cloche aussi. Merci ! Et je te surveille, hein ! Faut que j'aille me reposer, je crois. Tu peux apprendre des trucs, des petites astuces et me lâcher un pouce en l'air. Comme ça, ça veut dire merci, Pierrot. Tu as fait du bon travail. Je le fais pour vous, pour toi, là. Moi, ça me fait plaisir et puis ça crée un peu d'interaction entre nous. Ce qui est quand même vachement sympa parce qu'en ce moment, on en manque cruellement. Je précise que nous sommes en 2021, qu'on a un virus qui traîne au moment où j'enregistre cette vidéo et qu'on est tous en train de péter les plombs. Parce qu'on ne peut pas toucher nos arcs comme on veut. Du coup, un peu d'interaction, c'est bien. Alors tu t'abonnes, tu cliques sur cette petite cloche et tu lâches un pouce bleu en l'air. Voilà. Merci ! Oh, mais ce n'est pas vrai, ça ! Bon, concrètement, ce tranche-file central, là, il emmerde tout le monde. Ça sert énormément, énormément, énormément. C'est les pneus de la bagnole ! Alors si tu veux tenir la route correctement, tu fais un bon tranche-file central et puis tu le regardes de temps en temps pour voir si tu n'es pas au témoin. Voilà. Parce que si tu roules sur la toile, bonjour. Après, ça devient vite le bordel. Voilà. Donc quand on enlève le diloupe, par exemple, je refais un arc. J'enlève le diloupe et là, horreur ! Je vois qu'il y a un centimètre de jour sous le diloupe. Le truc, il est à fleur, il est à poil. On voit l'os. C'est une scène de crime. C'est dégueulasse. Alors du coup, moi, je comptais juste refaire le point d'encochage et puis là, je me retrouve à refaire le diloupe, le point d'encochage, le transfile central, réaligner la visette. Oui, parce que ça, vous allez devoir le faire aussi. Mais ce n'est pas grave, c'est un petit coup de presse, un tour complet ou deux tours complets et puis c'est bon, la visette, elle est revenue nickel. Comme ça, de toute façon, mettre un ou deux tours à la corde qui s'est étirée, ça ne fera pas de mal. Au contraire, ça lui permettra de récupérer ce que vous avez perdu en antrax. Donc, tout va bien, c'est normal. Voilà. Mais si vous mettez deux, trois tours à la corde, vous mettez deux, trois tours au câble pour tomber sur la même allonge, même puissance qu'avant avec l'arc d'origine. Voilà. Donc ça, on l'a abordé aussi. Il faut regarder les vidéos, ça sert à ça. Alors, on se dit à bientôt et puis on s'abonne. Hein ? Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501